... Et enfin je vais terminer par un appel, un constat et un appel en m'adressant à monsieur Ousmane Sonko. Je ne peux pas m'envoyer le premier ministre Ousmane Sonko parce que mon monnaie est invité Mélenchon en tant que premier ministre. Je l'ai invité en tant que leader d'un parti qui s'appelle le PASTEF qui a invité un leader d'un autre parti français qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai invité en tant que leader d'un autre parti français qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc monsieur Ousmane Sonko, n'oubliez pas que tu es là. Tu es là. Et je le rappelle, dans la conférence de presse, c'est que tu es là le 27 juin 2013, quand je suis venu ici, j'ai appris à Mélenchon. Il a pris un journal lesbien qui m'a posé une question à Makissal. Le protocole au Maison-Blanche, quand ils ont voyagé, c'est le protocole. La visite officielle s'est toujours clôturée par une conférence de presse commune. Le président du pays d'accueil a donné deux journalistes. Makissal a donné Alsan Sambodio dans le RFM et Tidiane Bari dans le RTS. Le président Obama donne un journaliste, un homme, avec une personne qui connaît, qui laisse un peu d'argent dans un grand hebdomadaire. La question qui a fâché tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Obama l'a donné et l'a donné à Makissal. Qu'est-ce que Makissal, tonton ? J'ai dit que cette proposition indécente, on n'est pas encore prêts. Quand je suis à Makissal, il m'a dit que l'ONG ou l'Organisation Islamique, sur les 125 qui existent au Sénégal, qui a fait une riposte automatique. Il n'y a pas. Et ils ont fait un avion, par courtoisie, parce que les gens ne sont pas là, qui ont été fait des casques. Ils ont fait ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on a fait. On a pris le micro, vous avez l'air avec beaucoup d'autres confrères. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais Diambra n'est pas d'accord sur la formulation. Parce que vous laissez une porte entre-ouverte. Si vous savez que les homosexuels ne sont pas encore prêts. Parce qu'on n'est pas encore prêts. Cela peut sous-entendre. Maintenant que Diambra va venir, on va évoluer, on sera prêts. C'est un certain nombre de journalistes qui nous posaient une question. Et l'Imam Massamba Diop lui a posé. Parce que moi, il a fait l'exposé luminaire en tant que président exécutif de Diambra. Il a dit qu'il a une belle histoire. Mais il a dit qu'il a une bonne histoire. Maintenant, ce qu'est-ce qui se passe ? Nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. C'est une porte entre-ouverte. Nous l'avons encore prêts. Nous devons être prêts. Mais pourquoi il était de la tante ? Nous voulions dire que la ville de maudas, maudas, baillais et bâillais, et on ne se l'a jamais prêts. Donc, Ousmane, nous sommes là. Il a retiré de la tante et de la tante. On ne l'a pas fait. Certains l'ont fait en communiqué. Nous nous étions à visage découvert, la télévision indien et nous nous l'avons appris. C'est ce que vous nous avez déçu. Donc, toi, je suis là. Djamra, vous pouvez exprimer toute sa déception. Vous avez écouté les termes de « on est en train de gérer ça ». Vous avez écouté un terme de « l'homosexualité est tolérée ». Vous nous avez déçu. L'homosexualité n'est pas tolérée ici. Pour trois raisons. Vous savez que l'article 319 n'est pas tombé du ciel. Le député ignore de manière souveraine à l'Assemblée nationale. Votez-vous. Il y a même des sanctions qui sont prévues. Qui peuvent aller d'une amende de 200 000 francs à 1 million. Il y a des peines privatives de liberté qui sont prévues. Qui peuvent aller de 1 mois de prison à 5 ans. Article 319, allez-y à la 3, allez-y à la 2 du code. Électorale. C'est toléré. Ce n'est pas toléré. Parce qu'il n'y a pas de l'article. Il n'y a pas de l'article. Mais le 25 décembre 2015, on a eu un commissaire Bokar Lee. Il y a une vingtaine de jeunes. Quand on est un peu de l'article, il n'y a pas de l'article. Elle n'a pas de l'article. Elle ne s'occuperait pas de l'article. Et on est riné par le catholique. Ils sont contents de la célébration de Noël. Ils sont tous contents de la célébration. Il n'y avait pas de souci de la rapidité du commissaire Bocarnia. Ils ont appris à leur faire attention. Il y a eu des combines après que nous les libérons de manière primaturale. Mais ils ont appris à leur faire attention. C'est un bon sens de ce qui est toléré. Nous avons appris à la fois au août 2019. Nous avons appris à couvrir beaucoup de tribunaux. Il ne pouvait pas couvrir. Il n'y avait pas de lesbiennes. Ils ont été venus se trouvés à une femme à la maison. C'est les deux cellules, les deux, les lesbiennes. Ils sont venus en chez les lesbiennes. Ils sont venus d'aller dans sa maison. Ils sont venus entre les parents. Ils ont été interposés comme les lesbiennes. Les chefs des lesbiennes, les barils de l'hôpital et les sanglent dans le souffle. Il n'y a pas d'hôpital. Les chefs du quartier et les jeunes, ils sont venus voir les lesbiennes. Il y a une dizaine d'hôpital. Y compris les chefs. Toute la presse était curieuse de savoir ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et effectivement, le président du tribunal, a fait partie de la prison de Dakar Longdow. Il a organisé cette expédition punitive. Mais il a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Il a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Il a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Et il n'y a pas d'hôpital. Pourquoi tu as fait ça? Le chef de lesbiennes, le président du tribunal de Agbo, a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Donc si je me laisse, il n'y a pas d'hôpital. Je me laisse dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Regarde-moi, il n'y a pas d'hôpital. 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 Mais ça ne passera pas. Donc, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Donc, l'homosexualité n'est pas tolérée. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Ils n'y ont pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2020, Le grand mosquée, c'est un lieu de culte. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont arrêté. Il y a eu des massages de l'Illahi. Il y a eu mon cœur. Le gardien, à 2h-3h du matin, dans la nuit du 22 au 3 novembre 2020, il s'est passé à l'école. 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 Un avocat, c'est M. Moussa Sarr que nous remercions. Il partage les mêmes convictions que nous. La famille est de la famille. Ils ont fait la parole. Ils ont fait la parole. Ils ont fait la parole. C'est toléré. L'homosexualité n'est pas tolérée. Ils ont fait la parole. C'est là où j'ai terminé. Parce que beaucoup de personnes créent des hommes et de l'homme. Ils ont fait la parole. 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 Un leader qui sait que l'homme est amené. Il a fait action pour les gens. Il a fait la parole. Il a fait la parole. Il est comme il l'a fait chaque veille. Il y a eu l'équipe de l'équipe. Il est allé dans tous les coins et les recoins. Les filles de l'équipe, les cigarettes, les marchandises. Ils signalaient qu'il y avait un appartement, des filles de filles. Les filles ont fait une descente musclée. Ils ont pris 10 filles de filles. Ils ont pris leur camionnette. Les filles de filles sont allés dans le syndicat de la France. Ils ont pris la porte de plainte. Ils ont pris la porte de plainte. Ils ont pris la porte de plainte. Je vois les plaintes de la femme. Ce que je vous conseille, n'oubliez pas de dire, c'est qu'ils vont vous parler. Les filles de filles sont très bonnes. Ils vont vous parler de la porte de porte de porte avec la femme. Si vous le faites, laissez-le. de la porte de porte. Ils vont vous parler de la porte. Ils vont vous communiquer. Mais vous, 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 vous avez fait un morceau, les filles de la tête, vous ne voulez pas d'une bonne chose. Je ne veux pas d'une bonne chose. Il est d'une seule chose, vous, vous êtes content. Vous, vous, vous faites ceci. Vous, 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 vous avez fait tout. L'Islam, vous, 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 sans sanction suprême. Donc, il a l'air pu les porter plainte. Les soldats de l'Islam sont des modoulots en Gabou. Les soldats de Satan ont été déchirés et ont été déchirés à le prendre des plaintes. Ils ont été déchirés. Ils ont fait une plainte de Gérard Darmanais, le ministre de l'Intérieur. Ils ont dit que la plainte a été déchirée et que les pommes en統ièrent dans la plainte. La plainte a été déchirée par le territoire. C'est ce qu'on voulait faire de la plainte et de la plainte de Maktar, qui est le bras armé de sa fin de l'Amane. Donc, il faut faire un décret ou arrêter de l'interdire du territoire national et au niveau de tout l'espace Schengen. C'est ce qu'il y a ici. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dit que Maktar, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont décreté qu'il n'y a pas de temps pour la France. Alors, on a dit qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se sont en train de se faire. Alors, quand il y a eu, c'est au mois de juin 2023. Diama porte une plainte contre une série de d'Aras, Tourisa Roussena qui a dit que tout le monde était en tête. Il ne l'a pas mérité. 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 Sur une période de cinq ou six mois, on a fait une femme pour me rembourser avec eux, pour qu'ils se trouvent bien. Il y a eu une période de six ou sept mois. Il n'a pas eu de ces jeunes à se passer. Il y a eu 27 jeunes. Ils ont été âgés de 13 à 8 ans. Ils ont été violés.